Il n'y a pas tout le monde, alors je vous invite avec moi aujourd'hui à essayer d'investiguer, à essayer de comprendre un thème autour d'entreprendre ou investir. Quelle stratégie autour de la SCPI, c'est-à-dire la Société Civile de Placement Immobilière ? Est-il possible de l'utiliser comme un outil stratégique pour investir ? C'est ce qui se fait usuellement, où moi je me pose la question de savoir est-ce que c'est possible de l'utiliser également pour entreprendre ? C'est-à-dire entreprendre et bénéficier également d'un lieu où l'on puisse travailler. C'est ce que j'ai essayé de comprendre. Personnellement, je ne suis pas très satisfaite. Si vous avez des retours d'expérience ou que vous êtes expert en la matière, n'hésitez pas à nous expliquer au travers d'un cast audio également et diffusez-le de façon à ce que le bénéfice soit collecté par la communauté. Pour ma présentation, dans cette présentation, je vais faire une petite introduction puis je vais traiter dans une première partie la SCPI, un outil de diversification des investissements et donc dans ma deuxième partie, la SSPI utilisée en fait comme outil pour exercer son activité, comme lieu de domiciliation, siège social de l'activité. Voilà. Alors, dans mon introduction, donc la SSPI, en d'autres termes, la Société Civile de Placement Immobilier, c'est quoi ? En fait, la SSPI, ce serait un actif de propriété immobilière. Voilà. Alors, il faut faire attention parce qu'autour de la SCPI, il y a un cadre réglementaire qui est un peu strict. Ça sous-entend des agréments autour de la mise en place de sociétés de gestion. Donc ça, les agréments, en fait, ça dépend de l'AMF, donc des autorités de marché financier. Et s'il y a une commercialisation autour de tout ça, ben voilà, la SSPI, elle doit en fait, voilà, répondre à des exigences réglementaires comme la mise en place d'Assemblée Générale, etc., etc. Donc, ce n'est pas exactement ce qu'on va focaliser dans notre sujet, mais voilà, ça c'est un risque et une gestion du risque réglementaire autour de tout ça, notamment l'agrément. Bon, autour de tout ça, en fait, ce qu'on peut noter aussi, si on fait une présentation très brève, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste et je souhaite juste essayer de survoler pour comprendre. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a différentes SCPI. Donc, on va avoir des SCPI de bureaux, de commerce, etc., etc. Vous pouvez avoir un bâtiment entier, un bâtiment partiel, etc., etc. Donc, c'est une société civile de placements immobiliers. Donc, la SCPI, dans le cadre de ce sujet, on l'a compris, soit moi, je le vois comme un outil de placement, comme le ferait, par exemple, une assurance vie, comme le serait potentiellement un placement de parking. En fait, c'est, pour moi, une diversification des placements pierres, voilà. Ou alors, ça pourrait être un outil pour entreprendre, voilà, un lieu de travail, potentiellement. Donc, on va s'intéresser à notre première grande partie. Si on utilise la SCPI comme un outil de diversification de nos investissements. Donc, moi, je dirais qu'à ce jour, quand même, quand on fait le tour au niveau des gestionnaires de patrimoine ou des avis des particuliers, en fait, on se rend compte qu'avec le contexte de crise économique, géopolitique, crise des subprimes et autres, la perte de confiance autour des tiers, on s'aperçoit que les gens sont un peu frileux à investir et on a le sentiment qu'en France, on préfère conserver notre épargne. Néanmoins, si vous allez voir quelques gestionnaires de patrimoine, en fait, par curiosité ou par besoin, tout simplement, en fait, vous vous apercevez que souvent, ces gestionnaires de patrimoine, en fait, vont évoquer la solution de diversification de vos investissements par les SCPI et notamment la location de bureaux qui semble donner de très bonnes rentabilités. Donc, dans les locations de bureaux, parmi les gestionnaires de patrimoine que j'ai pu consulter, certains parlent, voilà, de rentabilité entre 6, 8, 9%. À côté, il est également à noter qu'en termes d'outils et d'investissement, vous avez des SSPI plutôt en financement participatif. Alors là, il faut faire attention au taux de commission de la plateforme FinTech que vous allez utiliser, mais certains peuvent promettre un rendement qui peut avoisiner les 12%. Voilà. Donc, attention, toujours vous renseigner autour des outils d'investissement. Je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas une experte, je ne suis qu'une particulière curieuse. Alors, donc, on va revenir sur la SCPI, on va dire comme outil d'investissement, non pas reposant sur l'économie alternative, mais un outil d'investissement, on va dire, traditionnel. Donc, à ce jour, on a différentes problématiques. Je vous l'ai dit, on a un contexte économique actuellement. On a également, en fait, moi je dirais en opportunité des taux directeurs qui sont vraiment très bas, c'est les plus bas du marché historiquement. Donc, il y a une logique qui est à prendre en considération, c'est que ces taux directeurs vont certainement augmenter puisqu'ils n'ont jamais été bas, aussi bas. Donc, ils devraient remonter. Donc, voilà. Pourquoi les gens s'orienteraient vers une diversification de l'investissement en SCPI ? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde l'épargne et la rentabilité des placements autour de l'épargne traditionnelle, c'est-à-dire des solutions d'investissement proposées par nos acteurs traditionnels, on s'aperçoit que la rentabilité est vraiment très basse. On a des rentabilités de l'ordre de 1-2% parfois et cette rentabilité, parfois même, elle ne fait que diminuer avec l'ensemble des cotisations et des prélèvements qui s'effectuent autour de tout ça. Donc, les gens cherchent des solutions de diversification des investissements potentiellement dans l'immobilier. Donc, l'objectif de la SCPI en tant qu'investissement, je vais dire, traditionnel dans l'immobilier pierre, en fait, ce serait d'augmenter ses revenus. Il y a une autre problématique, à mon sens, ou je dirais un autre risque autour des SCPI, donc dans le domaine de l'immobilier, c'est qu'actuellement, on constate qu'il y a quand même parfois une remontée des prix dans l'immobilier, notamment au regard du neuf. Enfin, on a vraiment une belle diminution au niveau de l'ancien. Cependant, il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que la mise en conformité nécessite des dépenses. Donc, il y a une étude stratégique à faire sur le choix d'investir plutôt dans l'ancien ou dans le neuf également. Puis, l'autre problématique autour de tout ça qui pourrait expliquer que les gens sont un peu frileux à investir en SCPI immobilier traditionnel, je dirais que c'est les sommes à immobiliser. Et notamment, la somme potentiellement même empruntée et les durées d'emprunt. Voilà. Combien d'années je vais immobiliser cette somme importante et comment j'aurais pu potentiellement, en fait, prendre l'opportunité de placer autrement cette somme. Donc voilà, ça c'est un choix plus ou moins subjectif et personnel. Je dirais qu'après, en autre risque, c'est que la solution d'investissement en SCPI, elle semble être en fait une solution qui est fréquemment présentée par les gestionnaires de patrimoine. Voilà. Ça, je vous l'ai dit. Donc il faut voir, en fait, à chaque proposition d'investissement en SCPI, en fait, il faudra tout simplement bien regarder le cadre légal, dans quoi c'est réparti, les droits au bail, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de points à regarder pour que cet investissement soit plus une opportunité qu'un risque. Donc il faut vraiment être consomme-acteur et invest-acteur et vraiment être capable d'identifier tous les risques dans la solution d'investissement en SCPI qu'un potentiel gestionnaire de patrimoine va vous proposer. En opportunité, moi je dirais, c'est que la SCPI, c'est quand même un très, très bon outil pour investir dans de la pierre. Voilà. Pour moi, les bénéfices, ils peuvent être multiples. Il y a beaucoup d'avantages, justement, et ces avantages, ils sont notamment fiscaux, à mon sens, pour attirer le client à investir dans les SCPI. En fait, il y a un régime de défiscalisation par la loi Pinel qui est mis en place. Alors moi, j'ai entendu parler que c'était mis en place jusqu'au, on va dire, décembre 2017, mais vérifiez par vous-même. Et tout ça, ça va vous donner droit à des réductions d'impôts qui, apparemment, peuvent osciller entre 10, 12, 20%, etc., etc., en fonction de votre location et de votre montage fiscal, très certainement. Donc, dans les risques d'utiliser une SSPI comme outil de diversification d'investissement, moi je dirais qu'il y a le risque de bien choisir, en fait, le lieu, l'emplacement et la cible de la location. Voilà. En fait, c'est un investissement immobilier. Donc, dans l'immobilier, c'est comme tout. En fait, l'implantation à une rue près sera stratégiquement déterminant pour votre rentabilité. Voilà. Donc, ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est la survenue. En fait, la rentabilité va être affectée par quoi ? La survenue potentielle de l'augmentation des prix de l'immobilier, l'augmentation potentiellement des taux directeurs futurs, l'augmentation du coût lié aux charges, à l'énergie, aux frais de gestion de copropriété, aux charges de gestion de locatif si vous faites appel à des tiers externes, à l'augmentation des impôts locaux, les taxes, les jordures ménagères, etc., etc. Ça, ça peut carrément vous amener non pas une plus-value, mais une moins-value qu'il est important de prendre en considération. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des rentabilités très variables en fonction de votre stratégie et de votre outil d'investissement. Donc, il ne faut pas regarder... Enfin, toutes les SCPI ne sont pas les mêmes. Voilà, il faut bien faire attention à votre projet. En plus de ça, je dirais que sur le long terme, en fait, si vous faites un prêt, ça, ça va vous bloquer sur le long terme. Voilà, vous aurez une perte de capital. Je dirais même un risque lié au climat immobilier qui est un peu incertain. Et je dirais même des risques liés à une réglementation et des normes qualité, sécurité, environnement, énergie, sociétale, environnementale, habitat qui sont en train d'évoluer. Et se mettre en conformité peut parfois coûter cher. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de stratégiquement bien faire la comparatif entre l'opportunité d'acheter dans l'ancien ou dans le neuf. Allez, maintenant, je vous invite avec moi. On bascule, on bascule et on va essayer de comprendre, en fait, comment la SSPI pourrait être un outil pour entreprendre. Alors là, je ne suis pas sûre de moi. J'aimerais comprendre. Voilà, est-ce qu'il nous est possible d'utiliser la SCPI comme un lieu d'exercice de notre activité et par là même, en fait, domicilier le siège social de notre entreprise ? Quel intérêt on pourrait avoir à faire ça, notamment en termes fiscales et est-ce que ça peut être un levier d'aide pour entreprendre, justement ? Comment ? En prenant la logique de on habite un lieu et on travaille sur ce lieu. Donc, est-ce que c'est possible ou pas ? Point d'interrogation, je ne sais pas. Avocaste, si vous êtes expert ou si vous avez tenté l'expérience, n'hésitez pas à nous partager vos retours d'expérience. Donc, dans ce petit chapitre, tout ce que j'ai compris, donc ce n'est pas grand-chose, mais moi j'ai compris que la fiscalité, en fait, des SSPI, elle a vraiment un cadre très précis. Et si vous ne considérez plus la SSPI comme un outil d'investissement, mais plutôt comme un outil de travail, en fait, là, il y a des conditions auxquelles il faut répondre. C'est-à-dire que les personnes morales d'une société, elles auront la possibilité de souscrire des parts à votre SSPI. Donc, la fiscalité, elle sera différente en fonction de si les associés sont des personnes morales ou des personnes physiques. L'opportunité, je dirais, de la SSPI, voilà, dans le cadre d'une société de gestion dans laquelle potentiellement on pourrait travailler, ben, il y a plus ou moins de transparence. Je vais dire, mais là, j'en suis pas certaine. Ça semble non... Enfin, on semble ne pas être imposé, éventuellement, en fait, sur les plus-values, les loyers, les actes de cession, etc. Donc, ce que j'ai compris, c'est que les détenteurs de parts et donc les associés, ils seront donc à leur propre titre redevables de leur impôt. Et donc, ça, ce sera professionnel au nombre de parts qu'ils vont détenir par associé. Donc, ce que j'ai compris, c'est que les revenus seront imposés donc en cote à part, normal, qui seront de nature à être des revenus potentiellement fonciers, financiers ou des plus-values. Alors, le risque majeur, pourriez pas, c'est de comprendre, en fait, voilà, la notion de fiscalité, autant de ça, fastidieuse, de cadre légal. Est-ce que j'ai droit, en fait, de mettre en place une SCPI pour ma société ? Est-ce que je peux y travailler ? Est-ce que je peux avoir des avantages fiscaux à opérer dans ce sens ? Et comment je respecte le cadre réglementaire ? Voilà. Donc, à qui il conviendrait de demander ? Ben, à des experts. Il faudrait demander à des experts. D'ailleurs, s'il y en a qui écoutent ce cast, n'hésitez pas à nous partager vos retours d'expérience, notamment auprès de comptables, auprès d'avocats, auprès de gestionnaires de patrimoine, etc., etc. Toutes ces personnes seront capables de vous donner, en fait, un avis en fonction de leur retour d'expérience, notamment, peut-être, auprès de particuliers qui ont pu, en fait, monter eux-mêmes une SCPI et qui pourraient nous faire part de leur expérience. Donc, pour conclure, en fait, cette deuxième partie, il me semble qu'en fait, oui, il est possible, en fait, de domicilier notre société sur notre lieu d'habitation. En fait, le code du commerce, il semble nous autoriser à pouvoir établir, en fait, notre domiciliation permanente, donc la domiciliation permanente de notre société à notre domicile, voire même la possibilité de le faire de façon provisoire. Voilà. Il faut faire attention et je terminerai là-dessus aussi, c'est, il y a des risques associés donc au transfert également de siège social. Il va y avoir des modalités administratives à mettre en place qui seront peut-être plus ou moins coûteuses en fonction de comment vous avez monté votre société de gestion. Donc ça, c'est à prévoir et à anticiper également dans la gestion de vos risques financiers. Je vous dis à bientôt. N'y est pas. Si vous avez des retours d'expérience ou des précisions, n'hésitez pas à nous en faire part. Sous-titrage ST' 501